On va faire inspire-pause, expire-pause. Alors on inspire. Pause, expire. Pause, expire. Pause, expire. Pause, expire. Pause, expire. Pause. Maintenant vous allez respirer normalement et vous détendre. Vous allez vous imaginer dans un parc. Il fait beau. Il fait doux. Le soleil est là. Il y a différents arbres. Et vous allez vous asseoir sous un arbre. Soit au sol. Vous asseoir au sol, soit un banc qui est sous un arbre. Et vous allez faire une introspection. Vous allez choisir une scène qui se répète dans votre vie. Je aside인지 dessus, sadness. Je suis content d'obtenir un comme ça. Merci. Merci. et on va partir à partir de cette scène là toujours les yeux fermés assis sous votre arbre vous allez voir devant vous une étendue d'eau et vous allez voir apparaître des cailloux plats à la surface de l'eau comme pour vous tracer un chemin et vous allez suivre le chemin en marchant de façon sécuritaire sur chacun des cailloux pas à pas vous avancez et vous traversez cette étendue d'eau vous arrivez de l'autre côté de la rive il y a une vieille cabane une ancienne habitation vous rentrez à l'intérieur il y a de la poussière il y a de la poussière des toiles d'araignée ça fait très longtemps que personne n'est venu ici et vous regardez tous les objets c'est comme un grenier le grenier d'un ancêtre et si vous êtes là c'est qu'il y a une piste pour vous il y a sûrement un objet qui vous appartenait avant et qui est relié à cette chose qui se répète dans votre vie maintenant prenez le temps de chercher et vous allez trouver cet objet il va être plus attirant que les autres et c'est drôle parce que parfois il est vraiment attirant comme un diamant comme une lampe qui brille parfois il a l'air moins poussiéreux que les autres objets mais parfois il est vraiment très poussiéreux et parfois on n'a pas du tout envie de le toucher et si vous essayez de vous prendre au sérieux tout simplement et de jouer le jeu comme un enfant où tout est possible on peut être un super héros on s'invente une histoire et on joue à on fait comme si alors saisissez l'objet transportez-le jusqu'à l'extérieur de la cabane dans un endroit dans un endroit clair-semé et encore de la nature peut-être de la terre ou de l'herbe au sol l'eau n'est pas loin et vous pouvez voir le ciel d'où vous êtes sans obstruction et vous laissez cet objet au soleil quelques instants et c'est comme si les rayons du soleil commençaient à faire briller l'objet et le rendre beau vous prenez un chiffon vous le mouillez avec de l'eau et vous nettoyez l'objet pour le purifier avec amour sous les rayons du soleil vous effacez dans chaque petit détail toutes les vieilles poussières et en effaçant chaque poussière vous est passé toutes vos anciennes croyances tous les jugements tous les jugements que vous vous portez à vous-même tous les jugements que vous portez aux autres dans cette situation et vous aimez et chérissez cet objet comme si cet objet c'était votre enfant et vous prenez soin de cet objet de cet objet Une fois que cet objet est complètement propre, purifié par l'eau et le soleil, et par vos attentions, vos soins, votre amour, je vous demanderai de prendre cet objet dans vos bras. Et de le percer. Ensuite, vous vous allongez au sol, au soleil, proche de l'eau, sur l'herbe. Et vous déposez l'objet à côté de vous ou sur vous. Vous accueillez cet objet comme s'il était l'extension de vous. Vous pouvez le serrer dans une des mains. Vous pouvez imaginer comme tout un enfant pourrait imaginer qu'il intègre l'objet à l'intérieur de son corps. Peut-être dans son thorax, proche de son cœur. Il faut réaliser que finalement cet objet n'est pas dangereux. Qu'il n'a pas besoin d'être rejeté. Qu'il représente juste une facette. Une facette de l'histoire. Une facette de vous. Il faut vous laisser percer par le clair. la poutille des vagues, par le soleil et cette chaleur agréable, en paix à l'intérieur de vous, juste en paix, juste en acceptation. Vous faites un avec ce qui est, et quand vous êtes prêt, alors vous remerciez le ciel, le soleil, la nature, l'eau, et tous ces êtres de lumière qui étaient cachés autour de vous, vous vous relevez, vous retournez là, par où vous êtes venu, vous remarchez sur les pierres qui traversent l'étendue d'eau, avec votre objet brillant à l'intérieur de vous, ou à côté de vous, ou avec vous, et vous traversez cette étendue, vous revenez sous cet arbre, et cette fois-ci vous êtes changé, tout a changé, l'histoire est différente, et vous brillez, vous brillez de l'intérieur. Une paix, et un sourire, est en vous, de façon permanente, c'est comme le sourire du cœur de Maître Ya, et vous vous relevez, pour tout simplement continuer votre chemin dans le parc, et au compte de trois, vous allez pouvoir ouvrir les yeux avec cet émerveillement intérieur, avec cette paix intérieure, avec cette acceptation, avec cette capacité de voir ce qui est beau, et bon. Un, deux, vous êtes en paix et en confiance. Trois, à votre rythme, vous vous réveillez, vous pouvez ouvrir les yeux, et vous étirer. Sous-titrage Société Radio-Canada